Générique Bonsoir à vous, soyez les bienvenus dans Au Quotidien, la suite en ce mardi soir avec Anthony Piton pour m'accompagner. Bonsoir, bonsoir Anthony Piton et Céline Levrard. Bonsoir chère Céline. Bonsoir. Directrice du CEU de la Sarthe, le conseil d'architecture de l'urbanisme et de l'environnement de la Sarthe. Dans un instant, on va parler des formations proposées par le CEU à destination des élus, notamment celle-ci très originale, le cimetière, un lieu de vie. C'est super en cette période, on aura tous les détails dans quelques instants. Mais pour commencer, avis à vous, passionné d'automobile et des 24 Heures du Mans, puisque le dernier numéro du magazine Spirit of Le Mans est disponible. Ce trimestriel dédié à cette course légendaire des 24 Heures du Mans et à l'univers de l'endurance s'intéresse dans ce 17e numéro à l'avenir flamboyant que l'on peut espérer pour les 24 Heures du Mans. L'âge d'or est annoncé par le magazine, c'est écrit en une. Les raisons, une course responsable avec des voitures hybrides et à hydrogène, des budgets drastiquement réduits en phase avec notre époque. Et puis bien sûr, la liste des concurrents qui s'allongent, des constructeurs attendus dès l'édition de 2022. Bref, un futur radieux est annoncé et tant mieux. Spirit of Le Mans numéro 17 est à retrouver maintenant chez vos buralistes ou en abonnement sur le site spirit-of-le-mans.com. T'es une fan d'automobiles ? Pas trop. Pas trop. C'est vrai qu'on ne peut pas trop dire ça quand on est en Sarthe. Quand on est dans l'appartement de la Sarthe, c'est un peu moins. Je te rejoins plutôt là-dessus. Donc on a le droit. Mais pour les passionnés, c'est un très bon magazine. Et pour les non-passionnés aussi, puisque du coup, j'ai appris plein de choses, moi qui n'y connaissais absolument rien. Ce soir, Céline, on va parler des formations que vous proposez cette année pour les élus et techniciens de nos collectivités locales. Alors, c'est une des missions déjà du CIE, de former les élus. Tout à fait. Ça fait partie de nos quatre missions. Et effectivement, avec les nouvelles équipes municipales, on trouvait que c'était important et nécessaire de pouvoir donner la possibilité aux élus, mais à l'ensemble des conseillers municipaux et techniciens, de pouvoir se former sur différents thèmes qui concernent plus l'aménagement du territoire, l'architecture. Oui, c'est ça. Paysage, urbanisme, taille raisonnée, végétalisation, ça, c'est des sujets qui intéressent et qui sont demandés par les collectivités ? Oui. Alors, il y a des formations qu'on réédite, en fait, comme la taille sur les arbustes, les vivaces, et d'autres qu'on a mis spécifiquement en place avec l'Association des maires, qui concernent plus la revitalisation des centres-bourgs ou les fondamentaux d'urbanisme ou le paysage qui vient dans la valorisation et la mise en valeur de l'identité des communes. Donc, ce sont effectivement des thèmes. On essaye de s'attacher à des thèmes principalement importants, en fait, pour les élus et les techniciens. Alors, ce soir, on va faire un zoom sur trois formations. La première, revitalisation et renouvellement urbain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut de plus en plus travailler sur la ville, en fait. On construit sur la ville. Et donc, effectivement, on a une augmentation de la population. Mais à la fois, on ne peut pas s'étendre sur les terres agricoles. Donc, il faut trouver des moyens, en fait, pour quand même accueillir cette nouvelle population. Offrir aussi des services. C'est ça aussi qui n'est pas toujours facile. Offrir également des services, des commerces. Et à la fois, donc, construire sur la ville. Donc, ça aura lieu le 9 et 16 juin. C'est des mercredis, c'est ça ? Comment on fait quand on est élu, quand on est collectivité, qu'on souhaite y participer ? Eh bien, les élus peuvent aller sur notre site Internet et s'inscrire sur notre site Internet. Ces formations, en tous les cas, une partie de ces formations sont également éligibles au fonds de formation pour les élus. Donc, en lien avec l'association des maires. C-A-U-E, il y a une petite erreur dans l'adresse c-a-u-s-art.com. Deuxième formation, jardiner sa ville et son village. Deux petits points avec cette oxymorque que j'adore. Le cimetière, lieu de vie. Ben oui, le cimetière est un lieu de vie. Et surtout, il faut l'entretenir. Et je reçois les maires régulièrement. Il y a aussi cette démarche de végétalisation qui est de plus en plus importante et recherchée par les mairies. Oui, et très intéressante à la fois parce qu'on a un retard considérable par rapport aux cimetières anglo-saxons en tous les cas. Et je trouve que le fait d'avoir interdit les produits phytosanitaires a permis justement d'avoir un autre regard sur la végétalisation et notamment au sein des cimetières et de pouvoir créer finalement des lieux de vie, des espaces. Il y a des parcs cimetières, donc on peut se balader, etc. Et donc, on a effectivement cette démarche-là de pouvoir réintroduire du végétal dans les cimetières, mais également en prenant en compte la gestion de cette végétalisation. Parce qu'il faut également que les particuliers puissent changer leur regard et avoir à s'approprier cette nouvelle végétation. Enfin, nouvelle qui n'est pas nouvelle, mais en tous les cas, nouvelle maintenant dans les cimetières. Et à la fois avoir un entretien quand même qui soit facile pour les agents d'entretien. Cette formation, ce sera le 8 avril prochain, 9h-16h30, ça aura lieu ? À Ligné, à Ligné en Blain, voilà. Alors normalement en présentiel avec une partie conférence, matin plus théorique avec des personnes, des intervenants diverses. Et puis l'après-midi, visite du cimetière de Ligné qui a fait plusieurs expérimentations sur des choix de végétaux et donc c'est plutôt intéressant. Troisième atelier, flore locale et espace public. Alors la flore locale, c'est ce qui pousse sans qu'on ait voulu que ça pousse ? Voilà, c'est celle qui résiste en tous les cas le mieux parce qu'elle arrive à germer. Enfin déjà, c'est par semis. Elle arrive à germer parce que toutes les conditions lui sont favorables. Donc on a le sol, on a l'exposition, on a la chaleur, etc. Donc c'est une flore déjà qui est la mieux adaptée au sol. Après, effectivement, on a quelquefois un peu de mal à l'accepter. En tous les cas, toujours avec nos histoires de produits phytosanitaires. Mais finalement, elle fait partie de notre environnement. Oui, il faut s'en accommoder. Il faut s'en accommoder. Et le fait de pouvoir aussi les conserver, on a également des floraisons, on a des feuillages très intéressants. Et il y en a même également qui sont comestibles. Donc c'est effectivement donner la possibilité aux personnes de pouvoir découvrir cette flore spontanée qu'on ne voit plus, qu'on voit souvent comme adventif sous mauvaise herbe, alors qu'elle fait partie de notre patrimoine végétal, on va dire. Donc l'atelier, c'est le 17 juin prochain de 14h à 17h. Je n'ai pas l'adresse ? L'adresse, l'adresse, l'adresse au CAUE, je crois. Très bien. Toutes les informations, caee-sartes.com. Je voulais qu'on termine cette émission en revenant sur Ma Bible à moi, l'album des maires et des mairies de la Sarthe 2020-2026 qui vient de sortir avec vos soins et plein d'autres partenaires. Et je voulais qu'on joue un petit peu dessus parce qu'on parle évidemment des mairies, mais aussi des communautés de communes. Anthony, est-ce que vous êtes prêt à jouer ? Prêt à jouer. Eh bien, on y va, jouons. Avec ces quelques questions sur cette carte, voici les communautés de communes chez nous. Première question, celle qui compte le plus grand nombre de communes. À votre avis, la communauté de communes qui compte le plus nombre de communes, je pense que par la taille, ça peut vous aider ? Ouais, bah le Maine-Saônois. Oui, bonne réponse. Le Maine-Saônois, 51 communes adhérentes. Elle est aussi la plus étendue avec 61 000 hectares. Celle qui, au contraire, en compte le moins. Le Maine-Cœur de Sarthe ? Eh bien, non, non, non. C'est la communauté de communes du sud-est du Pays-Menceau avec 5 communes adhérentes. D'accord. Celle qui a le plus d'habitants. Ça, c'est facile. C'est le moins métropole, je pense. Exactement. 19 communes, 210 627 habitants. Et puis, dernière question, celle qui a le moins d'habitants. Ouf. Ah, bah je crois que j'ai une réponse, là. C'est la Vallée de la Bray et de l'Anis. On est là, on va faire un jeu télé. Donc, oui, c'est la Vallée de la Bray et de l'Anis. Ça va arriver. Voilà. Non, c'est pas... Ah non, c'est le Maine-Cœur. La Vallée de la Bray et de l'Anis avec 15 963 habitants. Voilà. Donc, 15 000 habitants, c'est le seuil minimum, il paraît, par la loi NOTRe. Oui, pour les regroupements de communes, oui. Voilà. Voilà pour toutes les informations. Album des maires et des mairies de la Sarthe, Céline, qu'on peut acheter. Oui, tout à fait. Pour la somme de 20 euros. Voilà. Donc, c'est un très bel ouvrage. Si vous voulez avoir toutes les informations sur nos collectivités et nos élus, c'est l'occasion d'en profiter. Merci beaucoup, Céline, d'être venue sur le plateau. Merci à toi. Dans un instant, direction Maine-Cœur de Sarthe avec le maire de Ballon-Saint-Marc et plein d'autres invités dans Sortez-moi de là. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada